Alors on va aller avec la chorale, on va chanter et danser pour l'honneur d'un Dieu Leur de l'homme et danser pour l'homme, on va chanter et danser pour l'homme Sous-titrage ST' 501 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 où la personne se dit je m'engage à faire ça, à faire ça. Nous l'avons vu récemment, frères et sœurs. Lorsque les juges s'engagent à servir le pays, ils ont prêté serment de loyauté et fidélité au président de la République et au pays. Lorsque la personne dit je m'engage, c'est-à-dire, il prend la résolution de tout son cœur de rester fidèle, loyal à son engagement frère. Lorsqu'on prend un engagement, on doit honorer cet engagement frère et sœurs. On doit être loyal, on doit être fidèle à cet engagement. qui dit loyal, dit tout simplement être droit, franc, honnête et sincère. Et qui dit aussi fidèle, dit remplir son engagement ou tenir sa parole. Frère et sœurs, beaucoup de gens sont prêts à tenir leur engagement, c'est-à-dire à respecter leur parole telle qu'ils ont dit. Malheureusement, les autres frères et sœurs passent à côté. Ils prennent un engagement avec beaucoup de légèreté. Ils ne prennent pas au sérieux leur engagement. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons savoir que les disciples doivent être loyal et fidèles à leur engagement. Lorsque nous sommes devenus disciples de Jésus-Christ, nous nous sommes engagés, frères et sœurs, au Seigneur, devant Dieu et devant les hommes. Oui, frères et sœurs, souvenez-vous, de notre belle ou bonne déclaration de foi. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon sauveur. C'est-à-dire, frères et sœurs, nous avons pris un engagement de faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. Et frères et sœurs, c'est un serment que nous prêtons devant Dieu et devant les hommes et nous devons respecter cet engagement. Nous devons être loyal et fidèles à cet engagement. Alors, sommes-nous toujours fidèles ou loyal à notre engagement? où nous avons ou nous avons déjà rompu cela? Frères et sœurs, à quoi réellement sommes-nous engagés? Deux petits points que je viens de partager. premiers points. Nous sommes engagés à servir. Acte 26, verset 16. Mais relève-toi et tu es en toi des bouts. Je te suis à Paris pour faire de toi mon serviteur. Ça, c'est le paroi du Seigneur adressé à Saul appelé Paul. Le Seigneur lui dit que je te suis apparu pour faire de toi mon serviteur. Un disciple est au service du Seigneur. Oui, c'est son serviteur. Et le serviteur, frère et sœur, a un rôle de servir et de servir, frère et sœur, avec loyauté et fidélité. C'est-à-dire quoi, frère et sœur? On remplit son engagement avec loyauté. On est sincère, on est honnête, on est franc avec ce qu'on fait. On fait les choses pour lesquelles on nous a appelés. On ne devient pas serviteur, frère et sœur. On prend un engagement pour ne rien faire. À ce moment-là, cet engagement n'est pas un engagement. Nous venons, frère et sœur, l'écart des disciples du premier siècle. Oui, nous connaissons l'histoire de la vie des disciples du premier siècle. Engagés jusqu'à la mort, personne, personne, quand vous regardez les apôtres de Jésus, sont allés tous jusqu'au sacrifice suprême. Oui, l'écart de Paul, aussi frère et sœur, nous venons de l'apprendre récemment. fidèle à son engagement jusqu'au sacrifice suprême de sa vie. Voilà un engagement à sa vie. N'ai jamais trahi son engagement, frère et sœur. Être au service du Seigneur jour et nuit à tout moment que le Seigneur a besoin de toi. C'est cela qui m'amène à aller vite à notre deuxième point. Pourquoi rester fidèle ou loyal à son engagement ? Romains chapitre 5 verset 6 à 8 Car lorsque nous étions sans force, Christ, autant marqué est mort pour les impies. À peine mourait-t-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourait-t-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Frère et sœurs, nous venons de loin avec le Seigneur. Nous sommes séparés de Dieu par nos péchés. alors Jésus-Christ est venu frère-sœur. Nous témoignez son amour. l'amour d'accepter frère-sœur, d'aller à la croix, l'amour d'accepter frère-sœur, une mort de honte. Frère-sœur, oui, ça n'a pas été facile pour Jésus d'accepter ces sacrifices suprêmes à cause de nous. Afin, frère-sœur, que nous soyons sauvés et que nous soyons ceux que nous sommes aujourd'hui. Alors qu'il devrait être notre attitude, frère-sœur, vis-à-vis de ces sacrifices suprême. Paul a dit dans le Corinthien chapitre 5-14 Car l'amour du Christ nous domine. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous. Ce qui veut dire que tous sont tous, on part à sa mort. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes mais pour ceux-ci. qui est mort est revenu à la vie pour eux. Frère-sœur, Paul est profond dans ce livre. Paul a expérimenté, frère-sœur, ce grand amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'est pas vivre pour soi-même mais vivre pour Christ. Oui, frère-sœur, toute sa vie il a sacrifié toute sa vie au service du Seigneur. Tout simplement parce qu'il a compris, frère-sœur, il a compris, frère-sœur, il a été touché par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. voici, frère-sœur, une raison qui nous pousse ou qui nous a poussé, frère-sœur, à devenir disciples et accepter de nous engager à servir le Seigneur, frère-sœur. Oui, nous sommes devenus disciples de Jésus-Christ pour témoigner notre reconnaissance à Jésus vis-à-vis frère-sœur de ce sacrifice suprême qu'il a enduré pour nous à la croix. Est-ce que, frère-sœur, cet amour qui a touché Paul, est-ce que vraiment ça nous a touchés les jours de notre engagement ? Oui, je sais qu'il y a des gens parmi nous qui ont manifesté, frère-sœur, cette reconnaissance de montrer que l'amour du Christ ne leur a pas laissé indifférent. Ils ont servi le Seigneur, frère-sœur, avec tout leur cœur. Alors, frère-sœur, ce soir, beaucoup parmi nous avons perdu cet amour et avons rompu aussi cet engagement. Frère-sœur, reste toujours attaché à ton engagement. Beaucoup parmi nous, frère-sœur, avons cessé d'être loyaux et fidèles au Seigneur. Beaucoup maintenant sont fixés, frère-sœur, sur leurs affaires, sur leurs intérêts et non sur l'intérêt du Christ. Cela est visible à l'œil unique. On n'a pas besoin d'une loupe pour voir ça. Cela est visible par notre manière de nous comporter, frère-sœur, dans l'Église du Seigneur. L'abandon total de l'engagement parmi beaucoup d'entre nous, frère-sœur. Aujourd'hui, on ne sait pas distinguer qui est engagé à Christ et qui ne l'est pas. Oui, frère-sœur, pendant que je suis en train de parler, tu sens est-ce que réellement je suis toujours engagé ? Au Seigneur, où tu as rompu déjà ton engagement. Durant sa vie terrestre, Jésus-Christ s'est engagé fidèlement et loyement à Dieu. Il s'est occupé toujours, frère-sœur, des affaires de Dieu. Comme vous lisez, l'Église chapitre 2, verset 49, nous connaissons l'histoire de Jésus qui a disparu entre les mains de ses parents qui le cherchaient, qui sont retournés chercher à Jérusalem. La Bible dit le trouvons. Jésus leur dit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas que je devrais m'occuper des affaires de mon Père ? » Frère-sœur, Jésus a 12 ans. Il s'occupe déjà des affaires et son Père. Parce que Jésus-Christ est venu avec une mission envoyée par Dieu pour sauver l'humanité. Frère-sœur, Jésus a tenu son engagement, il a tenu sa promesse, sa parole. Voilà pourquoi, Frère-sœur, Dieu a tenu aussi sa parole, il l'a élevé au-dessus de tout autre nom. Oui, Frère-sœur, servir le Seigneur c'est s'occuper des affaires du Seigneur. C'est être fixé, Frère-sœur, sur le salut des âmes. Car le salut des âmes c'est ça des affaires du Seigneur. À chaque fois que tu es dans la rue, en train de partager ta foi, en train d'amener les âmes à Christ, Frère-sœur, c'est à ce moment-là que tu seras en train de s'occuper des affaires de Dieu. Alors qu'ils sont encore fixés aujourd'hui sur le salut des âmes. Frère-sœur, entre nous et Dieu, qui est resté fidèle ? Car la Bible déclare dans les Timothée chapitre 2, 13 Si nous sommes infidèles, il reste fidèle car il ne peut pas ses derniers lui-même. Dieu reste toujours fidèle dans son engagement. Si Dieu a promis de bénir, si Dieu a promis de faire quelque chose dans ta vie, Dieu reste toujours fidèle jusqu'à ce qu'il va accomplir, Frère-sœur, sa parole. Oui, Frère-sœur, nous sommes infidèles. Dieu est resté toujours fidèle à son engagement. Frère-sœur, ce soir, je nous invite tout simplement à rester attaché à notre engagement à servir le Seigneur et à ne pas rompre cet engagement. Si tu avais déjà rompu cet engagement, Frère-sœur, c'est un mot, c'est le moment pour toi de te répentir, Frère-sœur. oui, de recommencer, de revoir encore tout l'engagement avec le Seigneur. C'est comme ça, Frère-sœur, que pendant que nous serons tous restés fidèles, loyaux à notre engagement de le servir, que la gloire va revenir à notre Dieu. Frère-sœur, voilà le message que j'avais à nous partager ce soir que Dieu bénisse son Église. Prions. Éternel, notre Dieu, Papa, merci de nous avoir parlé comme un père qui parle à ses enfants ce soir. Oui, Papa, tu as vu qu'il y a un besoin. Nous avons relâché, nous avons rompu, Frère-Papa, notre engagement vis-à-vis de toi. Mais la Bible nous montre que nous, nous sommes infidèles, mais toi, tu es resté fidèle. Aide-nous, Seigneur, à changer, à revenir, dans le bon sens, à rester attaché à ton engagement. Que cette parole nous aide à changer, nous aide à nous voir et à obéir à ta parole, Seigneur, notre Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a accompagnés. Que tout soit pour ta gloire, au nom des Jesus, que nous devons s'y prier. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.